Bonjour Anne-Laure Delatte. Bonjour Adrien. Vous êtes directrice adjointe du CEPI, responsable du programme de recherche, macroéconomie et finances internationales. On va parler de l'Europe aujourd'hui. Historiquement, la construction européenne a toujours avancé en réaction à des crises. On a parfois l'impression que c'est différent cette fois-ci. Est-ce que c'est aussi votre avis ? En fait, ça vient d'une citation de Jean Monnet qui me paraît assez pertinente encore aujourd'hui. Alors je vous la lis, l'Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. En réalité, le mécanisme d'intégration du projet européen, il a procédé de crise en crise, c'est-à-dire de crise en crise, en tout cas de défaut en défaut. On avançait sur un marché, on se rendait compte que l'intégration était incomplète et alors, ça pouvait provoquer une crise ou pas, mais en tout cas, on essayait de compléter cette intégration. Et c'est exactement ce qui s'est passé en réalité depuis 2009 avec la crise des dettes souveraines, suite à la crise américaine. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu une gigantesque crise, on appelle ça la crise des dettes souveraines, mais c'est aussi la crise de l'euro. Et on s'est rendu compte que la monnaie unique n'était pas complète. Elle avait encore énormément de défauts de construction. Donc, cette crise nous a permis de compléter en réalité cette monnaie. Alors, on a mis en place le mécanisme européen de stabilité qui nous permet d'avoir un fonds pour prêter à des pays dont l'accès au marché financier est réduit. On a ratifié un traité sur le pacte budgétaire qui nous permet d'avoir une coordination budgétaire à travers le semestre européen. Et on a un début d'union bancaire, c'est-à-dire une harmonisation de la réglementation bancaire au niveau européen. Donc, on a fait beaucoup de progrès au cours de cette dernière crise. Alors, la critique qu'on entend souvent, c'est qu'il n'y a pas eu assez de progrès, et que ces progrès ne sont quand même pas suffisants pour être convaincants. Est-ce que c'est aussi votre opinion ? Alors, d'un point de vue économique et financier, on peut encore faire des choses. Et clairement, il reste notamment des risques bancaires qui peuvent faire redémarrer une crise. Aujourd'hui, c'est vraiment la politique monétaire et la Banque Centrale Européenne qui nous permet d'éviter une prochaine crise. Mais au-delà de l'économique et du financier, je crois qu'il faut avoir en tête que la montée des populismes en Europe et la montée de l'euroscepticisme, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit qu'on devrait aller au-delà d'une réforme économique, mais qu'on devrait réfléchir aux projets politiques européens. Par exemple, quels sont les éléments qui pourraient être apportés dans ce projet ? Qu'est-ce qu'attendent les peuples ? Pourquoi est-ce qu'ils réagissent comme ça ? Je crois qu'aujourd'hui, le projet européen, de quoi ont besoin les citoyens ou qu'est-ce qui inquiète les citoyens, en premier lieu, c'est le changement climatique. En tout cas, c'est un projet qui est vraiment en tête quand vous posez des questions aux citoyens. Vous avez le problème de la migration, la montée des inégalités, l'évasion fiscale. Tout ça, le point commun de ces enjeux, ce sont des enjeux transnationaux. Ça veut dire que vous pouvez essayer de lutter contre le changement climatique au niveau français, mais vous n'arriverez pas à changer le monde. Donc, on se rend compte que le transnational et le niveau européen, l'échelle européenne est la bonne échelle. Mais l'Europe, aujourd'hui, adresse à moitié ces problèmes pour les citoyens. Donc, il me semble que pour relancer le projet européen, il faut offrir une Europe qui est capable de trouver des solutions, d'offrir des solutions. Et alors, sur ces sujets, effectivement, majeurs d'inquiétude, comment est-ce que l'Europe pourrait faire, en fait, pour faire mieux ? Je crois qu'on a besoin d'un budget et d'un budget plus conséquent, dans le sens où, aujourd'hui, le budget européen, il représente 1% du PIB et, en plus, il s'adresse essentiellement à la PAC et aux politiques de cohésion. Je viens de vous parler du changement climatique, de la montée des inégalités, de la migration. Il nous faut un budget qui soit capable de proposer et de financer des politiques communes européennes pour adresser ces problèmes transnationaux. Mais on se dispute toujours sur le budget. Du coup, qu'est-ce que vous proposez pour résoudre ça ? Alors, le budget, on se dispute. En fait, vous m'amenez, je pense, au débat essentiel, qui est le débat de la gouvernance politique européenne. En fait, on est, aujourd'hui, à un moment essentiel. C'est un moment constitutif pour l'Europe où il faut qu'on arrive à réfléchir à comment on se coordonne ensemble. Jusqu'ici, on s'est coordonné sur des négociations commerciales. On avait tous un intérêt commun. Aujourd'hui, le budget et cette nécessité de politique commune, elles poussent à réfléchir au mode de gouvernance. Est-ce qu'on a besoin d'un exécutif européen, comme le propose le gouvernement français, aujourd'hui, un ministre des Finances ? Est-ce qu'on a besoin d'un Parlement européen plus fort qui soit capable de voter le budget ? Voilà, le jury est encore dehors, comme disent les Anglais. Je crois que c'est vraiment la question fondamentale qu'on a aujourd'hui. Merci, Anne-Laure Delatte, pour cet éclairage. Merci. Sous-titrage ST' 501